bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment gelbraquer un iphone 4s donc celui que vous voyez en bas dans la vidéo donc il faut d'abord aller sur le site de l'évasion et télécharger la version moi pour mac os x puisque je tourne sous mac donc comme ça on reçoit le fichier qui permettra de gelbraquer l'iphone voilà donc évasion on clique deux fois dessus donc je vais vous montrer donc il arrive en bas les demandes en gros êtes-vous sûr de vouloir le lancer donc on met oui donc là c'est très simple il faut brancher le téléphone donc là il a reconnu un iphone 4s ios 6.1.2 il est supporté il n'a plus qu'à cliquer sur gelbrake et nous verrons donc en fait sur l'iphone en même temps ce qui se passe voilà donc comme ça ça c'est fait donc là j'ai fait gelbrake donc là vous allez voir une petite un petit trait qui avance en fait qui explique où le gelbrake en est donc là je vais mettre pause en attendant que le gelbrake avance donc là le téléphone a redémarré attend que l'appareil soit prêt il ne touche pas à l'appareil donc là il dit que la cime est verrouillée donc on va déverrouiller la cime débrouillage en attendant là bas il dit injecte les données de niveau 2 gelbrake ne pas sur l'appareil donc en fait il va y avoir un icône normalement qui s'est créé donc celui-ci en tout cas je ne sais pas si vous le voyez bien je vais vous le remontrer voilà une icône gelbrake donc en fait le logiciel attend qu'on appuie sur cette icône voilà pour continuer son étape donc on a lancé l'icône gelbrake l'étape donc avance voilà donc pour continuer merci de déverrouiller votre appareil un et le remontage donc là en fait il ne me faut surtout pas toucher le téléphone le iPhone va va enfin évasion va s'occuper en fait du iPhone donc il prépare le gelbrake il injecte le gelbrake finale le téléphone va sûrement rebooté et après ce sera fini gelbrake terminé l'appareil va redémarrer plusieurs fois pour terminer la procédure on va voir ce qui se passe donc là j'ai pris la version Mac mais bien entendu l'évasion existe pour Windows et Linux donc vous pouvez déjà le briquet votre iPhone quel que soit votre votre système d'exploitation donc là on voit que le téléphone redémarre il y a le logo de l'évasion et il installe le paquet donc là le téléphone a vibré il a redémarré donc normalement je devrais avoir 6 dia voilà donc il est bien donc on prépare le système donc là je pense qu'on peut quitter l'évasion déverrouiller déverrouillage du mobile réparation du système 6 dia quittera après complétion dès qu'on va finir en gros il s'est un vrai s'il y a sûrement pas le téléphone donc voilà du coup on ne va rester que sur le téléphone parce qu'en fait au niveau du Mac c'est terminé donc aucun intérêt de rester sur le Mac déverrouillage déverrouillage du véhicule déverrouillage du sair Donc moi je suis utilisateur donc je coche utilisateur et je fais OK. Et voilà, votre iPhone est déjà briqué sous l'iOS 6.1.2, si le moment est bon, je vais vérifier pour vous montrer, donc 6.1.2, voilà, c'est fini, je vous remercie, pensez à partager la vidéo et cliquez sur j'aime et vous abonner si vraiment ceci vous a aidé. Merci. 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 Merci.